Donc voilà, prendre quelque chose qui a un petit peu plus de cohérence d'équipe et un plan de jeu aussi un peu plus simple à exécuter puisque faire simple à ce niveau subtop c'est toujours une bonne idée dans le sens où tu as moins de chances de te foirer et tu peux installer plus facilement ton plan de jeu et que dans tous les cas s'il ne se passe rien tu es gagnant. Exactement, en tout cas on va pouvoir voir ce qui va se passer dans la prochaine game puisqu'on est parti dans la seconde race, Aimsow et Frost, les Mustards seront bien en blue side et les Dungs en red side ici. Ouais on va inverser un petit peu les positions, le Graves qui est directement écarté et qui avait vraiment posé problème et c'est aussi facile de se dire ouais on aurait voulu un pic un peu plus agro en jungle mais contre Graves c'est toujours un peu délicat dans le sens où les pics agressifs en jungle se font facilement counter, le perso il a un très bon clear. Il gagne sur les duels dans la river, il peut outpressure les lanes, certes les gangs ne sont pas incroyables mais il outscale aussi énormément donc c'est toujours un petit peu délicat de se dire je veux prendre un pic agressif contre Graves et puis il faut voir aussi le follow up. Et là on va juste se débarrasser de ce Graves directement, je trouve que le call est très très bon. La Miss 13 aussi, disons la Miss 13 qui a été retirée, on n'a pas envie d'aller la first pick du coup on préfère la bannir, on a Akali en flex, Yone également qui ont été retirés, le Jin enfin on supprime toutes les options de first pick. Qu'est-ce que tu attends ici Frost ? C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose, le Hecarim pour la possibilité, un très gros Hecarim, c'était son main pick et effectivement c'est très fort, très mobile, ça peut aller très très vite contesté. On sait qu'il y a la Légion des Ombres qui est très forte pour finalement mettre un fear sur tout le monde. Et c'est vrai qu'on a déjà enlevé Lucian MF, donc les deux picks létalité MF et Jin qui sortiraient et ça sera finalement priorité à la Anivia. Tu en avais parlé, tenu de l'Ainomid à un poste 6, en tout cas pour notre ami Moutarde qu'il avait joué et voilà, il suffisait que tu en parles Eros, ça sera la Thalia peut-être Jungle pour Isma et ça sera une Léona aussi pour Anterak, une très grosse Léona hier, elle était pixel, il mettait des CC partout pour Jeyling, c'était free. Une Thalia qu'on avait déjà pu voir, qui est très intéressante, ça ouvre quand même quelques picks, on a Ju et Karim, du Olaf qui peuvent se jouer éventuellement, différents champions qui sont ok. Après on joue face-watch sur Thalia et normalement on n'est pas inquiété, mais en tout cas ça ce match et ce Olaf d'ailleurs, très très bon Olaf, Acha, donc ça ne me surprendrait pas de le voir, de le chercher ici. Et non, on va quand même aller voir le Ekarim, dans tous les cas un pick agressif, c'est ce qu'on attendait, merci Acha. Voilà, on est sur un pick plutôt agressif mais un petit peu farmy aussi, on va voir ce qu'il va pouvoir créer comme opportunité. Anivia c'est un pick assez lent, qui n'a pas énormément d'early games, c'est comme tu l'as dit de la tenue de lane, du CC. On est sûr de ne pas pouvoir appuyer sur cette mid lane en face. Maintenant il faut trouver des picks parce que quand même Thalia, Thalia c'est très très fort en gank et sur des picks immobiles comme Anivia ça peut punir assez facilement. Pas spécialement contre un Ezreal, il faudra voir un petit peu ce qu'on prend au niveau de cette bot lane, Vayne ? Vayne et Léona ? Je suis pas sûr, je pense qu'on se pose là. Kaisa c'est excellent, Kaisa c'est excellent parce que tu peux très rapidement dash avec cette Léona si on arrive à trouver un stun. Le follow up est instantané, c'est un combo très vieux qui fonctionne excellemment bien. En plus, ah ouais, alors là faut me mettre à jour sur cette Senna parce que honnêtement ça s'est joué de tellement de manières différentes que là je suis même pas certain. Alors ça, pour tout dire ça se joue pas actuellement, ça se joue peu mais pour avoir discuté avec certains joueurs, plusieurs joueurs m'ont dit, avec Senna il y a un truc à faire. La Muramana est forte actuellement, c'est un pick qui peut assumer un très très bon weak side, le Ezreal adverse il est draft pour ça. C'est pas grave, vous prenez du weak side, on va faire la même chose et sûrement on a le last pick, là ce que vous allez les prendre au top, on va répondre, on va gagner la top lane et dans tous les cas on sera Ivan Obot. C'est ce qu'on est en train de se dire je pense du côté des Dungeons. Ouais, ça va peut-être ban des top laners ici, Shen et Horn sont déjà écartés. Shen et Karim sont très forts, on veut supprimer les options de pile du EKF justement et éventuellement des options de flex également puisque Shen, ça peut se jouer à la fois top et à la fois boss. Support, on l'a vu tout à l'heure, en tout cas hier aussi qui avait été très très bien joué, Shen tout le temps fort, capable de se déplacer très très rapidement, le Horn qui est retiré. Et je te rejoins, je pensais à ça, le Ezreal peut-être du côté de ses Mustard parce que Ezreal c'est plus safe, c'est vrai que ça peut se repositionner facilement pour la fleur. Sachant que Benassé aime beaucoup Rome aussi, il peut laisser vraiment, tu le disais, ce weak side, Ezreal essayer de free farm assez tranquillement. La Sena du coup d'ultra late game encore une fois qui est rushée et ça c'est bien dans ses BO qui sont très, tu vois, un petit peu close et c'est vrai qu'on aime bien avoir des win conditions plus fortes en late. Avoir le Rakan de Benassé justement, beaucoup de mobilité, beaucoup d'initiation et Karim, Rakan ça peut être très très fort là-dessus. Eros a été retiré, ban de Sylas pour notre ami Moutarde aussi, c'est vrai que ça veut dire qu'on voulait peut-être prendre des bons ultimates qui peuvent être volés. C'est vrai que de base et Karim sont l'ulti très fort à être volés également. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher un Renekton qui peut se flex. C'est un bon blind pick et Pac peut le jouer au niveau de la mille. C'est vrai. C'est un joueur très très complet qui a un gros pool de champions du coup selon le match de mid. Renekton contre Anivia, je ne suis pas certain honnêtement. C'est vrai qu'on a déjà Anivia, j'avais déjà dit qu'on avait perspic Anivia. Moi le flex, j'y crois pas des masses. Ça va répondre avec un Malphite. J'ai un peu téléphoné, on a banni Ornn, on banni Sylas. En général, Sylas, on n'a pas envie, on ne veut vraiment pas être contre avec Malphite du coup. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du match-up Malphite contre Renekton. Historiquement, Renekton arrive toujours à mettre une meilleure pression sur le Malphite. Mais quand il commence à trop stacker l'armure et s'il arrive à trouver des bons TP ult, ça peut être très rapidement difficile à jouer en lane. Mais vu le sustain, en général, le Renekton arrive toujours à avoir une bonne pression. Sous qu'on a une Thalia, et je pense que quand on a deux CC comme ça et qu'on peut connecter facilement le spell de Thalia sur le stun de Renekton, c'est très dangereux pour ce Malphite de jouer en lane. Et donc, il va falloir trouver quelque chose en bot lane. Une bonne réponse pour avoir cette notion de weak side, strong side. On va piquer cette Morgana. Et je pense que c'est une bonne réponse contre Léonara, surtout que Rakan, Shane ont été bannes. C'est quand même pas mal de ressources dans des bannes de support. Et maintenant, ça va être à eux de trouver un bon counter à cette Anivia. Oh, le Xerath peut-être, beaucoup de range. Du côté de Pac, ici, qui décide de ne tout simplement pas aller jouer vraiment la domination de lane, mais juste d'aller mettre du poke, d'aller sortir la Anivia, d'aller la mettre dans une zone d'inconfort. On est contraire avec Arim, attention, on est vulnérable au hard engage, mais d'un côté, on n'a pas grand-chose pour aller le follow. Un petit flasher de Malphite, ça peut aller vite. Darlick va avoir fort à faire en fight, mais du côté des dames, on a une composition qui est assez intéressante. On a beaucoup de poke, de long-range, on n'a pas de quoi aller jouer vraiment à all-in, j'ai l'impression. Ouais, on a clairement Mustard qui joue le teamfight potentiel en mid-game. Malphite et Karim Morgana très fort avec la zone d'Anivia, un wall qui peut vraiment faire très mal. De l'autre côté, on a vraiment du strong side avec Renek, Thalia éventuellement, pour aller gêner Darlick très tôt. Il faudra faire attention pour Achat aussi, éventuellement soutenir un peu Darlick. Et on a du late-game avec ce Senna Leona. Et finalement, le Xerath, tu le disais, qui va jouer vraiment safe au mid. C'est vrai qu'on ne l'a toujours pas vu, ce Xerath. Ça peut être compliqué. Il peut se faire abuse aussi, s'il joue en fonction. Là, il a l'air de partir TP, il n'y aura pas de cleanse. En tout cas, il peut se faire contrôler. S'il n'a plus de flash pour Eka, ça peut être facile pour Achat d'abuse aussi au mid. À voir comment va être présent Isma éventuellement. Je revenais un peu sur ce que disait Amso. C'est vrai qu'une élite des choses qui pouvaient die avec ce Volibir. Très tôt, l'agressivité pure pour essayer de faire un petit peu snowball des sides, que Renek soit trop huge, dur à tenir en side. Et si Malphite décide de TP pour aller jouer le teamfight, Renek, lui, sera strong au top du côté de Willens. Il y a des bonnes idées des deux côtés. Honnêtement, quand je vois les deux compos, je ne donne pas spécialement un avantage d'un côté ou de l'autre. D'un côté, tu as le Renekton qui est hot pressure en side. D'un autre côté, le Malphite qui peut trouver des TP ult. Malheureusement, il n'y a pas spécialement de bons moyens de compenser cette pression en side côté Mustard. La Nivea ne peut pas y aller. Ezreal, c'est compliqué. Malphite, il va juste absorber le Renekton au maximum et au mieux possible. Et il aura quelques petites fenêtres pour s'exprimer. Un petit peu comme le Horn à la game d'avant contre le Volibir. Je pense qu'on est de nouveau contre un même scénario. Mais les joueurs s'inversent les rôles. Et cette Nivea, certes, elle peut bien tenir à la mid lane. Mais contre un Xerat, je pense que tu perds au niveau de la range. Et il n'y a pas spécialement de sustain de son côté pour pallier le poke de ce Xerat. Et donc, on a des idées des deux côtés. On a des arguments. Je pense que c'est vraiment une game qui va se jouer. Je ne vais pas vraiment dire au niveau du talent, mais au niveau de l'exécution. Parce que d'un côté, tu as la pression côté Dengs. De l'autre, tu as le potentiel de catch qui est vraiment très bon avec ce Ekarim, ce Malphite. Mais les fenêtres seront très petites. Je pense que pour absorber la pression des Dengs, il va falloir bien jouer. Et je pense que les junglers aussi vont être décisifs sur le résultat de cet early game. Est-ce qu'on arrive à trouver un avantage en lane qui peut un petit peu contrer tout ça ? Je pense que c'est l'early qui va nous le dire. Mais globalement, je ne donne pas vraiment d'avantages d'un côté ou d'autre. Je pense quand même que du côté des Mustard, on a une excellente composition de teamfight. Au mid, on scale, on n'est pas forcément dérangé malgré le Pog d'Ingszerath. Normalement, early, ça devrait être tranquille. On a un Ezreal, Léona, Morgana qui annule totalement la Léona adverse. Et après, au top, on a vraiment une équipe qui est très tempo. Mais à arriver en face de fight, ça me semble vraiment très très strong. Parce qu'on repose côté Mustard, on a du hard engage avec Loé Karim, avec le malfil de Darlick. Et à côté de ça, beaucoup de follow-up du Pog avec ce Ezreal et une Anivia qui, en face de teamfight, dès qu'elle a 2-3 items et tout simplement godlike, du coup, avoir un peu aussi de l'impact de cette scénale. On le disait, ce n'est pas un pic, on va beaucoup dans la même état. Du coup, je me pose des questions. Est-ce qu'on aura vraiment les dégâts pour aller tenir un Ezreal, une Anivia en late ? Ce n'est pas certain, je trouve. Oui, mais en fait, le truc, c'est que vraiment, les teamfights, je ne sais pas comment ils les créent. Dans le sens où le malfil, il va être en permanence sous sa tour à absorber la pression de Renekton. Tu as cette Talia qui peut être vraiment très dérangeante pour créer des petits bursts sur cette Anivia qui n'a pas spécialement de mobilité. Certes, tu as une Morgana, mais dans les skirmishes, ce n'est pas fou. Il faut comparer à une Léona. C'est vraiment, je pense qu'ils vont pouvoir trouver des fenêtres en teamfight. Et clairement, en teamfight, ils sont bien plus forts avec ce Karim, Malphite, Morgana qui peut être instrumental. Et on n'a pas trop d'outils pour aller chercher ce Ezreal, mis à part le poke de Xerath. Mais pour créer ces teamfights, il va falloir vraiment bien jouer. Et quand j'ai vu le macro game de Dengue sur la game d'avant, il était quand même bien solide, bien coordonné. Il faisait très peu d'erreurs, si ce n'est vraiment des petits extends à gauche, à droite, ne pas respecter l'adversaire. Je pense que vraiment, il va falloir très très bien jouer côté Mustard, si on veut trouver ces teamfights. Je suis bien d'accord, je pense qu'on va partir dans la première game et je vais laisser Frost prendre ma place ici. Bonne game à tous les deux. Eh bien merci mon cher Eros, parfait. Le link, ça fait plaisir. On est parti sur cette game 2, on attend la réponse des Mustard qui seront en blue side. Avec cette équipe très dynamique, cette fois Achat énervé, qui s'est fait un peu gérer sur Salilia. qui est parti sur son pic de prédilection mon cher Amso, ça sera avec Karim. On sait qu'il peut snowball, ça peut faire très très mal, on l'a vu. Est-ce qu'il ne peut pas justement essayer de calmer Willens avec ce Renek s'il doit un petit peu aider Darlic. Darlic qui doit souffrir dans les premiers niveaux, qui va peut-être essayer de rusher le début de la côte épineuse avec l'arme roncière généralement. Il va essayer de calmer le sustain du Q de Renek. Après, on joue très late, très poke aussi ce Exerat qui doit temporiser un maximum la middle lane, qui devrait être tenue par une Anivia, sachant qu'on a une Senna vraiment l'inconnue, c'est le bot side avec cette Senna qui est sortie. Ouais, clairement, c'est le point d'interrogation de cette game et voir comment ça va se passer en bot lane. On a une Morgana qui peut contour un petit peu la Léona, mais bon, moi je pense que la lane à surveiller, ça va être le top. Parce que le dive, il peut arriver très très rapidement quand tu combines les CC des deux, et puis bon, c'est facile à exécuter. Renek ton, c'est un point and click, et connecter un skillshot par-dessus, il n'y a rien de plus simple. Mais bon, il y a un jungler qui claire beaucoup plus vite que l'autre, c'est ce Karim, qui va potentiellement pouvoir outpressure cette Thalia si elle n'arrive pas à trouver des petits ganks et des petites opportunités à gauche à droite. Donc ouais, il faut surveiller cette Thalia en early, et voir ce qu'elle est capable de faire. Parce que plus la game avance, si elle n'arrive pas à trouver des opportunités, c'est le Karim qui va s'exprimer et qui va complètement à l'outfarm. Ouais, totalement. On start sur le red avec le pool des bot lane, on ne le voit pas tout le temps forcément. Il y aura peut-être justement un déplacement vers le top side. Ça a été tout de suite Trinket sur le top side. D'ailleurs, ce Renek qui doit avoir l'info à chaque fois à Wilens, parce que s'il poche un petit peu pour essayer de deny ce Malphite un maximum, il doit avoir l'information pour reculer dès qu'Acha va éventuellement venir pour faire pocher la balance. Oula, le petit trade de Darlick ici sur ce Renekton, mais il y a du sustain en face. Voilà, c'est récupéré assez facilement. Les rapports de force peuvent rapidement s'inverser. On a très agressif quand même le Darlick. Je pense qu'il doit connaître ce match-up. Maintenant, c'est un des match-ups les plus vieux du monde, Malphite-Renekton. Acha, on le voit, il a déjà un temps d'avance sur son adversaire. Oh, Benasset obligé de forcer le flash-out là directement. Il s'était Blacksheen, mais il a pris tellement la pression. Et c'est vrai qu'il y a une grosse Léonard de la part de Anterra. Il va falloir surveiller ça. Tu en parlais cette Morgana pour l'instant, qu'on ne voyait pas trop sur Benasset, qui avait l'habitude d'aller chercher de la mobilité des sets d'autres picks comme ça, avec du Rakan notamment qui a été ban. Et c'est vrai que Darlick, Darlick, poigne de l'immortel pour essayer de tenir la laine un maximum. On sait que le Q-Spell est là pour harceler, mais ça coûte de la mana, alors que le Renek, c'est tellement facile quand tu as un perso sans mana. Ouais, pas de mana. En plus, forcément, de la OE, du heal, du sustain. Tu as tous les outils pour tenir la laine avec Renekton. Et tu ne peux pas contester un Renekton sur le push de Wave. Et en fait, ce simple contrôle de Wave le met dans une position où il est un petit peu en avantage. Asha qui s'attend à ce qu'il y ait une petite filouterie de la part de Isma. Ça va contester le Carapater directement. Il a la prio de la part du Renekton, donc je pense que ça va être récupéré assez facilement. Et puis on voit même le Xerat. Je ne vois pas comment Asha peut contester ce Carapater. Il le respecte. Et d'ailleurs, il ne va même pas essayer de le contester. Il va juste reset et essayer de footer le plus vite possible. Tandis que cette Alia va directement passer par la mid lane pour aller sécuriser celui du bot. Oui, alors on sait que les Carapater comptent un petit peu moins. C'était trop fort, ces pressions qui faisaient que tu avais double crab. Sachant que maintenant, évidemment, ça donne un petit peu moins de gold. Et le shield, bon, on fait péter toujours en claquant un CC sur le Carap. Mais tu le disais, c'est vrai qu'il avait l'appui, en tout cas, le décalage facile de Renek dans la River. S'il voulait contester ce Carapater. Il le savait qu'il était forcément là Isma. Il va back, il va temporiser. Ce n'est pas évident pour Achak qu'on connaît, très agressif, qui attendait au top. Et regarde d'ailleurs, déplacement de Isma vers le bot, puisque le bot, justement, s'apoche. Achak n'est pas loin. Il va arriver, il n'y a plus de Black Shield. Benassé qui l'a claqué sur lui-même. La fleur qui est peut-être justement sensible à TP dans le bac. Avec l'arrivée d'Achat double TP là-dessus, ça peut peut-être partir vite. Mais niveau 4 pour Darlic, il ne pourra absolument rien faire. Avantage à Wilens, peut-être avec ce Renekton. Le stun qui a été claqué. Poussé Tellurique, ça va faire le par-cloud sur le jungler là-dessus. Amso, on va tomber. Et ouais, Darlic qui est toujours là, Darlic condamné, je pense. Puisqu'Isma l'entoure. Ça sera un kill pour le Renekton. C'est bon pour la solo lane là-dessus. Mais la bot lane qui était safe. La fleur qui a pu reculer un petit peu dans l'incohérence. En tout cas, le double TP, on a pu reculer. La bot lane qui ne tombera pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque là, deux kills pour les Dunks quand même. Ouais, on est quand même allé vachement loin. Mais Achak n'a pas pu connecter sa charge. En fait, elle s'est terminée. Et du coup, après, ils ont un petit peu abort le call. Ils ont reculé. Mais derrière, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, le combo Renekton-Talia. Attention ici. Achak peut-être pour terminer. Non, il n'y avait plus d'un à sur moi. Non, la charge. Il est trop loin. Il n'a pas de ghost. Oh là là. C'est tellement, tellement sad. Mais ça fait deux fois là. Ouais. Deux fois en une minute. Il a juste pas assez la range pour connecter sa charge. J'ai vraiment les dégâts plus le gap closer qui font défaut. Mais ouais, le move bot qui était bien parti. Et derrière, la punition, le stun sur l'Ekarim. Ça combine avec Isma qui met le bomb dans les... Regarde ce qu'il se passe. Un V2. La fleur cap bait là-dessus. Amso puisque Benasset est arrivé dans le back. La TP qui va arriver. Est-ce qu'on peut y aller ? Il y a évidemment la petite zone. Oh non, il n'y a rien qui réussit ici pour les Mustards. On est forcé de flash. Benasset qui va tomber. Est-ce qu'on peut continuer ? Non, Entera qui tombe un petit peu l'eau. On doit reculer. Ça passe pas, c'est frustrant. Il smac, il est full HP ici. Oh, la zone du Xerath. Peut-être pour faire tomber l'œuf là, du côté de Moutarde. Moutarde le kill puisqu'il était dans le buisson. On l'arrivait de hacha en plus de ça. En deuxième lame, est-ce qu'il peut continuer ? Là, il va cover évidemment le passif de son mid laner. Alors, le wall est bon encore une fois l'ultimate. Ça a été récupéré l'arrivée de Pâques avec son Xerath. Peut-être pour un double kill, ça serait catastrophique au mid. Oui, c'est récupéré. Ils n'ont pas de luck. Je te rejoins pour l'instant. C'est frustrant. Ça ne se joue à pas grand-chose. Il est retard là pour les Daph. Honnêtement, c'est pas mal joué de la part de Mustard. Mais ils ont zéro réussite. À chaque fois, il y a un petit détail qui ne joue vraiment pas en leur faveur. Et ça ne se joue à pas grand-chose. Et là, ça commence à coûter très très cher dès le début de la partie. On en parlait. La phase de lane est vachement importante. Et certes, ils ont des très bons teamfights côté Mustard. Mais on pourra très difficilement les installer plus la game avance. Puisque Renekton contre Malphite. Et puis là, on vient choper un avantage monstrueux directement ce côté de ce bot lane. Une Senna à 2-0-4. Un Xerath à 3-0. Avec une petite avance de CS. Non, je ne vois pas comment tu gères ça. Complètement, le décalage. Ça ne se joue tellement à rien. Ce bot side qui donne des kills en conséquence aux dingues. Et ce bac, il est monstrueux. Regarde ça, le rush AD. Flat récupéré sur la Senna. Qui est en plus de ça, un joueur qui a besoin de temps pour se mettre en place. Et le power spike sera plus fort que Ezreal à l'heure actuelle. Finalement, peut-être Willens toujours. Mais qui respecte un Darley qui commence à ignorer. Il a déjà les centres de Bami. De récupérer, ça va lui permettre de contre-push un petit peu. Ouais, il n'a clairement pas l'avantage de la wave. Il ne peut pas trop trade là-dessus. Il va devoir attendre un petit bounce pour créer un petit peu de pression. Au mid lane, il n'y a plus de flash. Donc, ça commence à être très très dangereux. On peut connecter des sorts à distance avec ce Xerath. Cette Talia, ça peut aller très très vite sans spécialement ce commit. Là où Asha va avoir du mal puisqu'il est en désavantage complet ici. On essaie de faire ses rapports. On n'est pas encore niveau 6 sur un timing assez late. On vient se faire ennuyé dans la jungle. C'est Léonard qui vient prendre l'information. Asha qui passe enfin niveau 6. Et qui a récupéré son ghost. On va peut-être pouvoir exploiter un timing ici côté Mustard. Ouais, regarde ça. C'est tellement dominant que la Senna peut rester seule. Puisque tu l'as dit, Anterra, qu'il peut se permettre d'aller très loin. Chasser le jungler adverse. En plus de ça, Talia était dans le bac. On sait qu'on peut mettre les premiers CC. Ouais, Asha, c'est très risqué. Black Shield plus la Légion des Ombres pour sortir. On est en stress du côté des Mustard. On est un petit peu perdu. Ce n'est pas eux qui sont initiatifs. Ils essayent de répondre. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Duel en 1-1 au bot entre les AD carry. La fleur qui ne peut pas faire grand-chose sur ce timing. Et regarde ça, évidemment, un boulevard. Puisqu'on a récupéré pour l'instant le push. Donc là, Anivia bloquée sur sa lane. Et on va essayer d'aller faire ce drake. En plus, c'est un drake océant le premier. Ouais, on a l'avantage partout. Là, on a 3 losing lanes côté Mustard. Et derrière, un jungle qui est censé mettre de la pression. Mais qui se retrouve un petit peu à chaque fois en désavantage numérique face à cette Talia. Qui, sur les deux côtés de la map, a un CC vraiment gratuit. Sur lequel elle peut connecter sa charge numérique. Et en fait, là, il n'y a plus moyen de répondre côté Mustard. Achat qui se retrouve un petit peu dans la mélasse. Et là, on a un enterra qui va être complètement libre sur la map de Rome. Et certes, il y a un shield. Il y a un black shield côté Mustard. Mais bon, Léona, il y a toujours moyen d'un petit peu arnaquer. Tu peux mettre ta charge sur quelqu'un. Et connecter directement l'ulte. Surtout à partir du niveau 6, je trouve. Avant le niveau 6, encore, c'est difficile. Mais après le niveau 6, il y a moyen de facilement négocier contre une Morgana. C'est ça. En fait, tu peux « bait le black shield » entre guillemets. Ouais, c'est ça. Benasset qui le met sur lui-même. Des fois, tellement il stresse. Des fois, ça peut être sur le jungler. Après, en fait, changement d'aggro du côté de l'enterra. Qui a beaucoup de CC. Qui touche absolument tout. Oh, l'ulti qui va couper les fiers. Pour fermer sur Benasset. Est-ce qu'on peut continuer ? On s'est repositionné. Xerath qui a claqué ses zones également. Il se passe beaucoup de choses là-dessus, mon cher Amso. On est en train de complètement aller loin derrière la T1. C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Ils prennent beaucoup trop de pression. On commence à être difficile. Certes, c'est une Anivia, une bonne tolite lane. Mais là, il y a un Xerath en 3-0 qui va scale. Qui va obtenir son premier item bien plus tôt que son adversaire. Et derrière, on a aussi un top à gérer. Ce Renekton qui va commencer à haute pressure, ce malfit très facilement. Et en bot lane, il faut répondre. Attention, la fleur, ils prennent un trait très agressif. Mais il n'y a plus de mana ici. Est-ce qu'on a envie de reset ici par hasard ? On n'a plus de mana. Tous les summoners sont récupérés côté Dengs. Mais c'est quoi le plan de jeu ici, côté Mustard ? Honnêtement, tu as un désavantage comme ça. Tu es en 2-6. Tu n'as pas spécialement le scaling. Certes, tu as des bons teamfights. Est-ce que tu essayes de poser le jeu ? Est-ce que tu tentes des moves pour revenir ? Oui, compliqué. Parce qu'à part des catchs sur un pack qui n'a pas de summoner sur un Xerath. Tu essaies de faire quelques piquets. C'est vrai que c'est compliqué à envisager. Au bot, ce serait très chaud. Vomit, ça a donné pas mal de kills. Au top, c'est tendu pour l'instant d'aller gérer un Renek qui se met super bien du côté de Willens. Pour l'instant, il faudrait tempérer, attendre un tout petit peu la possibilité de groupe. Mais tu l'as dit, parce que pour l'instant, quand est-ce que Darlick peut vraiment groupe ? Il y a sa TP qui est up. Il faudrait qu'on teste peut-être sur un objectif. Pour le moment, c'est délicat. La Thaliak a plus de pressure, plus de possibilité de se déplacer. Un achat pour l'instant a du mal. Alors pourquoi pas attendre un petit peu ? On sait qu'il a quand même fait le héros de la faille. Et d'ailleurs, on n'a même pas eu le temps de voir ça puisqu'il est entre les mains de Hacha. Pourquoi pas essayer d'aller redonner des golds ? Alors avancer. Est-ce qu'il ne pourrait pas essayer d'aider un petit peu Darlick au top ? Au mythe, c'est chaud. Je ne sais pas s'ils peuvent dive. En tout cas, on a récupéré le flash du côté de Pâques. Décalage beaucoup en plus de hanterra. Tu l'as dit, qui est free maintenant pour Rome un maximum. Hacha qui hésite. Il est au bot. Mais comment aller dive vraiment Senna ? Il faudrait pouvoir la lock facilement. Ils vont passer par une pink ici. On est très bien positionnés ici de la part de Dengs. On va pouvoir peut-être punir ce Ekarim qui joue aux gosses. Donc ça peut aller très très vite. Là, le combo qui le met à 30% HP. Est-ce qu'on va pouvoir punir derrière peut-être un dive bot ou quelque chose comme ça ? Parce qu'on a la prio. L'ulti qui va connecter sur Ben A7. Le shield qui est beaucoup trop tard. Et il se fait atomiser par Isma. Et pendant ce temps-là en bot lane. La fleur qui va tomber sous les coups de Senna. Les dégâts sont monstrueux. La buttercate. Non, c'est la Muramana. C'est la Muramana qui est complétée. C'est assez un peu dur. Dernièrement, on est plus un boomer qui joue sur des jeux de plateau. Pas de souci. Pas de souci. Attention, Pac. En plus, tous les visuels ont changé. De toute façon, pour le moment, les stuff ont un petit peu changé aussi. Peut-être l'arrivée d'Arlick là-dessus. Dans un ultimate. Anivia. Ça va passer. Peut-être le pick-up qu'il fallait. On va essayer de trouver une fenêtre. Mais regarde ça. On l'a dit. S'il part, c'est Willens qui se met super bien. On va récupérer un maximum de plate. Et on va se mettre en avant. Mais c'est là, tu l'as dit. C'est que des losing lanes. Pour l'instant, en 1v1, la fleur n'existe pas. En retard, évidemment, en termes de farm. Il se fait détruire. Au mid, on a eu du mal. Également, puisqu'on a encore une fois utilisé la Légion des ongles pour escape du côté d'achat. Alors qu'on s'était fait lock. En fait, on est obligé de faire check pour prendre la vision. Et derrière, c'est finalement Benassé qui s'est fait délaître sur le coup. Ouais, clairement. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, le shield, il ne peut protéger qu'une seule personne. Et quand tu es en contrôle total de la river et que tu ne peux pas aller trop contester à moins de prendre des risques, voilà, tu as la punition instantanée. Pour Thalia, c'est trop facile de mettre un full combo quand tu es déjà en position dans un buisson à attendre. Et on ne peut pas step dans cette river. Et tu vois, les pings sont de plus en plus avancés. On a une ping dans la jungle adverse ici, carrément, au niveau de cette mid lane. J'ai du mal. Plus la game avance, plus ils arrivent à, en plus, agrandir leurs petits avantages qu'ils ont trouvés en début de partir. Mais c'est ça. C'est complètement ça. Ouais, ils ont tellement doué une condition, en fait. Ils peuvent même jouer juste les drakes et se dire, une fois qu'on a l'âme, c'est terminé. Ils peuvent jouer les objectifs neutres, ils peuvent jouer le split. On peut dive en mid lane, on peut jouer les kills à distance. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. C'est que sur un stun de Léona à distance, on peut burst avec Thalia plus Zerat. C'est instantané. Je trouve qu'il est à 3-0. Les dégâts sont trop insane, en fait. Ils démarrent les barres HP adverses trop rapidement. Ils regardent ça, encore une fois, en Terra qui décale, qui assure le push rapide à Pâques. Et derrière, on va chercher une rotation sur le drake facile. Ça fait déjà deux. Et ça sera bien une âme infernale. C'est ce qu'ils me faisaient penser. C'est pas un peu le meilleur scénario pour eux, l'âme infernale ? C'était le scénario parfait. Après, l'âme des vents a été sympa aussi pour les ultimates de Entera qui iraient très vite aussi pour Pâques. Mais quand tu as du poke comme ça… C'est trop bon. C'est trop bon pour un Renek, c'est trop bon pour une Thalia. Il n'y a pas moyen. Là, il y a trop. Honnêtement, je pense qu'ils vont dérouler. Il faut un miracle ici, côté Mustard. Il faut réussir à trouver un teamfight. C'est très tôt pour dire ça. Mais quand même, pour le coup, là, ça n'a pas l'air d'être un avantage. Mais on est surtout dans une situation où Mustard aurait dû être à l'avantage en early game pour avoir une chance de s'enportir contre la pression adverse en mid et en late game. Et là, on arrive à quand même bien tamer cette mid game. Les phases de laine vont bientôt être terminées. Et ce Xerad va pouvoir pilonner la team adverse. Il a bientôt fini de compléter son Luden. Là, il va bientôt prendre son reset. Et c'est là que ça va commencer. On essaye un move sur son Renekton qui va être forcé de flash out. Mais rien d'autre. Ouais, c'est trop simple. Quasiment, on voit, il tente des choses sans grande envie, entre guillemets. Puisqu'on sait que le Renek de toute façon a son flash de disponible. Ensuite, il se repositionne assez zéro. Ils vont être zonés ? Pour l'instant, la macro. Ils vont être zonés ? Ouais. Elle est bonne. Décalage. Mais c'est ça, en fait, Hamso. Ils peuvent aller chercher la vision. Ils peuvent faire check. Il y a Entera qui est tout le temps là. Donc, s'il y a une possibilité, il peut go in très, très rapidement. Achat, en fait, qui est vu tout le temps. Il est spotted. Et ça change la donne. Puisqu'à chaque fois, les initiations ne sont pas trop possibles. Ce qu'on veut, c'est voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer du côté du... Bah, éventuellement, ce flanc Malphite et Karim. C'est pas possible. Peut-être sur deux personnes. Mais l'arrivée de Willens. La Légion des Ombres, elle est bonne. Est-ce qu'on peut choper Isma très, très tôt là-dessus ? Ça sera fait peut-être. Isma qui va tomber, mais trop tardivement. Darly qui va tomber par la suite. Willens qui est trop huge. Double kill. Et on a un avantage qui s'agrandit. T'en as parlé. C'est ce qu'on pouvait craindre pour l'instant. Pac qui va pouvoir sortir de là. C'était compliqué derrière le wall. C'est qu'il y a de la fleur. La fleur, peut-être. Peut-être. L'ulti qui avait été claqué pour sniper. On a un flash inaggressif de la part de Ben A7. On va pouvoir trouver le CC sur cette Léona. Mais on n'arrivera pas à tuer ce Xerath. Et donc, cette mid lane, est-ce qu'on peut la prendre ici ? On peut la défendre côté Xerath ? Ça me paraît compliqué. Non, là, ça va être chaud. Il y a un bleu en plus de ça. Attention. Ouais, c'était chaud. Heureusement qu'il n'y a pas d'ulti du côté de Pac. Et ça sera une T1 récupérie. Il faut essayer de prendre des objectifs neutres et faire avancer la game en mid game, mais sans perdre trop du côté... C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est toujours qui était très low HP et qui va permettre un petit peu d'ouvrir un peu la map côté Mustard. Un petit très agressif ici qui peut cancel le bac de la fleur. Et là, on est sur un tempo très, très, très bon pour Dengs qui ont déjà fait leur reset. Il y a une tour qui a été prise en botte time puisqu'il y avait un vient des deux AD. La fleur qui avait décidé de décaler, qui a toujours pas reset. On a déjà une Senna qui a reset et maintenant, ça va être impossible de défendre ce héros de la faille. Ouais, complètement. Le héros récupéré. C'est ça qui est fort quand on arrive à faire et bien, tout de suite, un bon move. On enchaîne avec les objectifs neutres du côté de ces Dengs qui ont décidément une très belle macro. T'en as parlé, Game 1. Pour l'instant, ils ne se perdent pas sur les objectifs, sur les rotations. Et pour l'instant, ils sont présents absolument partout entre Isma et entre Entera. Ça passe très, très bien. Et pour l'instant, en fait, c'est trop simple pour aller vers le late game du côté de cette Senna. Ce Xerat n'est pas du tout inquiété. Et pour le moment, j'ai du mal à voir ça du côté d'Acha, ce Ekarin qui n'est pas assez effectif, qui n'a pas réussi. Après, t'en as parlé, il y a un manque de luck aussi en début de game. Vraiment, les moves qui auraient pu changer la donne aussi. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Deux équipes qui peuvent mettre en place leurs conditions et ne pas les lâcher. Alors, est-ce qu'il y aura du throw du côté des Dengs ? Pour le moment, pas du tout. Essaye de temporiser un petit peu la game. Après, ils ne sont pas si loin en termes de gold. Il faut essayer de s'appuyer là-dessus. Le Malfit, ça y est, l'arme roncière est là. On a déjà les Jits solaires aussi pour faire des dégâts au corps à corps. En face, on a quand même beaucoup de sustain, le fameux éviscérateur sur Renek et sur tous les braïsers qui veulent garder un petit peu de sustain sur les solo lane. Ouais, ça va clairement se jouer au sustain. Il n'y a pas trop d'intérêt de all-in pour ce Renekton. On va jouer la tenue de lane. On va essayer de push au maximum les vagues et essayer de décaler un petit peu à chaque fois dans le fog of war pour essayer de prendre un peu la vision, l'information adverse, peut-être aller gratter un ou deux camps de temps en temps. C'est toujours bien de décaler. Oh, les dégâts ici ! Et malgré le heal, t'as vu, il a pré-shot directement. Il avait l'ultimate en réserve pour aller mettre le burst qu'il fallait de toute façon en full range. Et derrière, ce trap, il l'a détruit. Il s'est fait complètement atomisé sur le face check. On a le petit trap ici dans le buisson en contournant dans l'alcove toujours qui fait plaisir. Ici, on a un sniping de la part de ce Xerath sur Anivia qui ne passera pas. On essaye de poke. Le poke, c'est toujours bien pour aller... Avoir la priomide et positif Herald. Qui a à peine tapé. Ça a quand même tapé là-dessus, Amso. Attention à Antera qui est un petit peu seul au monde. Mais il tempo tellement longtemps avec son ultimate. Mais il va finir par tomber. Et là, est-ce que ce n'est pas justement un petit setup ? Est-ce qu'on a une Légion des ombres ? Oui, mais Achat qui est mid-life pour l'instant zoné. On ne peut pas vraiment rentrer dedans. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un ghost n'est pas un flash pour aller mettre une Légion des ombres. Oh, Darly qui s'est fait pre-shot là-dessus. Et regarde ça, il ne sert plus à rien. Il va tomber Willens pour le moment sous Dominus qui va faire un petit peu le ménage. Et la fleur qui essaye de poke à distance. Mais regarde ça, Amso. On va récupérer un troisième Drake infernal sans contestation. Assez catastrophique, on ne peut pas... Alors là, ce réflexe... Ce réflexe, c'était vraiment pixel. Pour le coup, le flash ult, c'est très très dur à anticiper. Et là, le flash était instantané. Et derrière, la punition instantanée. On dirait qu'il est un petit peu trop en confiance là-dessus et qu'il nous a fait la même erreur que la game d'avant sur son Nautilus. Qui ne respecte pas spécialement les possibilités adverses. On essaye de trouver l'opportunité. Malheureusement, un kill sur support, c'est tout ce qu'ils peuvent se mettre sous la dent. Derrière, on ne peut pas aller chercher cette Senna. Et on concède un troisième Drake. Et maintenant, on est quand même dans une situation très 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 délicate parce que dans 5 minutes, à chaque spawn de Drake, ils vont être complètement sous pression. Et déjà, ils ne peuvent pas quitter leur tour. Je ne vois pas comment ils vont réussir à le contester. Ouais, sur cette rotation, important d'aller récupérer la T1 mid. Ça, c'est ouvert, c'est fait. Et tu le disais, cette épée d'Amoclès maintenant, dans 4 minutes, on sera obligé de steal et de garder ce Drake du côté des Mustards pour en tout cas, ne pas leur permettre de se mettre sur orbite trop tôt puisque c'est déjà le cas. On le voit 4-0 sur un side pour un Renek dur à tenir pour le moment. Essayer, pourquoi pas, d'être en avance et d'aller décaler sur des fights. Mais quand tu vois la réactivité en face et qu'on annule finalement l'initiation d'un Darleek, c'est compliqué. Achak est un peu loin pour claquer sa Légion des Ombres contrôlée pour le moment. Le taf, alors tu disais, peut-être attendre quand Terra fasse des erreurs. En tout cas, la petite synchro un peu trop en avance. On est allé tanker sous les tourelles. C'était compliqué. Il y a quand même une Anivia qui a un wall, qui a une zone, évidemment, qui fait pas mal de dégâts, qui revient vite maintenant. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que pour le moment, c'est surtout cette scénat trop facile à mettre en place là-dessus à Mso puisqu'il y a sa zone. Il est ingérable pour le moment, notre ami Jelik. Et c'est chaud. Je trouve que honnêtement, les Dingues, ils ont des plans de jeu simples mais très, très efficaces. Ils ne veulent pas faire trop compliqué. Ils appliquent leur plan de jeu. Et je trouve ça vachement propre. Ils font des peu... Ouais, c'est ça. Leur contrôle de vision est excellent. Ils ont toujours la river totalement pink, des wards en profondeur dans la jungle adverse. Ils savent traduire leur avantage de pression de lane en pression de map. Ils arrivent à toujours répondre aux agressions adverses. Et ils ne laissent pas trop de failles dans leur plan de jeu. On a, voilà, en Terra, il va se promener, il pose des wards en profondeur. On set up le Renekton pour un gros push qui va pouvoir mettre une grosse pression sur ce Malphite. Deux niveaux d'avance aussi, déjà côté Widens. Il est radiculier un petit peu seul. Là, on n'a pas fait le full décalage. Peut-être l'arrivée d'Anterra, justement, on foule la jungle. Et là, il est un petit peu condamné. Il n'a pas de flash. On ne peut pas vraiment TP. Il y a trop de contrôle. Il est mort, il est mort, il est mort. Ce air de Darlik va prendre en plus de ça l'éruption solaire. Et c'est la kill sur la Senna. Et là, on sent qu'on est un petit peu perdus. Ça, c'est vraiment ce genre de moment de... Ah ouais, donc là, ça tente. Ça tente le nage désespéré, peut-être. Non, non, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire. Et ils ne sont plus du tout en position de récupérer cette mid-prio. On va se faire complètement zoner. Là, c'est la catastrophe. La position est très mauvaise. Côté Mustard, on ne va pas pouvoir passer par ce choke point. Ouais, totalement. Mais comment ils vont faire ? Ils essayent de mettre sur la rotation avec un Anterra qui prend le mauvais côté. Et finalement, Anterra, regarde, qui met la pression à lui tout seul parce qu'on a peur du backup là-dessus, Amso. Et regarde, on est en train de concéder une T2 mid pendant que justement, Pac est en train de détruire un petit peu la barre HP et surtout du mid-laner. Le snipe sur l'œuf directement de la part de J-Link. Est-ce qu'on peut vraiment défendre le stun ? Et on est en train de rush. Regarde ça, la Légion des Ombres qui ne fait pas assez le travail. Il n'y a pas assez dégâts tout simplement côté Mustard. Ouais, peut-être justement. Là, dans un petit problème au mid-achat qui va s'en sortir. Non, pas du tout. Double kill pour Isma. On va rusher. Willens, regarde, c'est le moment parfait pour Renekton. Flash in Dominus. Il peut peut-être y aller. Le sniping de loin. Benacek est encore en vie. Darlick également. Mais est-ce que le mal n'est pas fait là-dessus, Amso ? On peut peut-être se projeter sur un Nashor tout de suite. C'est la catastrophe. On a essayé de counter, de crossmap, statuée en botline avec un Nashor et on s'est très rapidement trouvé dans une situation compliquée. On ne pouvait pas retourner en mid lane. On s'était complètement zoné. La T2 qui est tombée. Et malgré ça, malgré cette tentative de teamfight, on est perdant et derrière, on va répondre avec un Nashor. Alors, est-ce qu'il y a les dégâts suffisants pour tomber un Nashor assez rapidement ? On va se faire assez peut-être sniper. On va pouvoir passer l'ulti en plein milieu de ce Nashor pit et on est on est un peu trop piégé. Darlick l'ultime. On vient trouver deux kills ici mais le Nashor qui est très très low. Est-ce que c'est sécurisé ? Un bol de Nashor de la part des Mustard qui ont su finir ce call un peu présomptueux de la part de Dengue. On n'a pas les dégâts pour tomber ce Nashor. On n'a pas le DPS suffisant. Aïe, 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 aïe. J-Link est tombé mais ça restait une Sena. Le Nashor est lent. Tu le mentionnes très bien et derrière c'était peut-être des éléments comme ça pour relancer le suspense sur ce BO. En tout cas, la catastrophe avec une initiation parfaite. C'est vrai qu'en face on a un Malphite qui a su temporiser parfaitement la zone d'Anivia aussi qui était en train d'épécer un peu tout le monde plus que Nashor. Et ce dragon qui va spawn très bientôt mais il n'y a pas d'ulti disponible pour ce Malphite. Il faut forcer un fight très rapidement parce que là c'est le quatrième Drake. C'est l'âme des dragons pour les Dengue. On a trouvé un cap sur un terrain encore une fois qui s'est placé très agressivement mais on retrouve la réponse. On arrive à le protéger et temporiser l'arrivée de cette Thalia et de ce Renekton qui est au niveau de la T2. On va start ce Drake. On veut absolument le sécuriser. C'est sécurisé. On va pouvoir respirer. Il ne faut pas laisser s'échapper ces Mustards. Il faut les punir pour ce dragon. Complètement. Et ça sera peut-être juste un kill. Pas cher payé. Peut-être c'était bien fait. On a pu sortir ce mur de la Tisseuse. Un petit peu limite. En tout cas, on s'est retrouvé bloqué dans un premier temps. Pas de possibilité de style du côté de Isma. On va essayer de vider un maximum de choses le red buff. Et tu le disais, on a essayé de sanctionner mais malheureusement la retraite était bonne côté Mustard. On a perdu uniquement et bien finalement Moutard avec cette Anivia qui n'avait plus de passif. Il me semble qu'il a claqué une magnifique stopwatch ou son Zonia. Et on va peut-être aller récupérer des choses. L'initiation, le pick-up peut-être avec cette cage. La combo de CC est bonne. Mais on regarde le susten de Willens avec la Légion des ombres. Il demande tellement de choses. Beaucoup d'ultimates ont été claqués là-dessus. Amso, est-ce que ça ne peut pas se sanctionner pour l'instant au bac ? On ne va rien tenter côté Dynx ? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un petit peu le fil ? Attention, parce que là on a moins de vision. On se fait un petit peu catch. Le fameux call nageur foireux qui est en train de complètement jeter la game par la fenêtre. Honnêtement, on fait un gros move mid qui prend un tempo interminable. on n'a pas de dégâts pour le nageur. On le tente. Et derrière, le Drake qui spawn, on perd la quatrième âme. Là, honnêtement, le reset into Drake, c'était la victoire assurée. Et là, on est d'une situation complètement gagnante à un petit 60-40 qui se rapproche de choses un petit peu limite. En tout cas, on espère côté Mustard. Il fallait vraiment s'attendre à une petite erreur. Ça a été le cas. Je te rejoins. C'est vrai qu'ils se sont sentis un petit peu obligés de rusher ce nageur en le testant. Ils sont restés allés jusqu'au bout. Il aurait peut-être fallu des engage quand on voit qu'il y a une TP dans le bac avec cette Anivia qui tampoue finalement l'arrivée de Darlick. Et là, c'est catastrophique. Tu le mentionnes, double timer puisqu'on va chercher le Drake derrière, le pick-up possible. Ça désynchrone un petit peu toute la macro qu'on disait presque parfaite du côté des Dingues qui laissent espérer les Mustard sur le coup. Et pourquoi pas puisque, encore une fois, leur regroupement peut être bon. On attend évidemment le stuff qui commence à apparaître sur Moutarde. La fleur aussi. C'est vrai qu'il est parti. Alors, on n'est pas parti d'Ivind ce moment. Oh là 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 le catch ici directement. Et maintenant, on va commencer. Là, c'est la dégringolade mentale. Il commence. Tu vois, ça s'attend des petits catchs à deux au mid. Le split push tout seul au top sans vision. On commence à faire des grosses erreurs ici côté Dingues. Tu sens que ce call Nash, ça a un peu effrité leur solidité mentale et leur cohésion d'équipe. On commence à faire des erreurs vraiment très basiques et très punitives ici pour les Mustard qui vont enchaîner. Nashor, Drake, on trouve des pick-up à gauche, à droite. Et attention, il y a quoi ? Il y a un call de base race ici ? L'ultimate qui va connecter sur Wilens. Il est un petit peu dans la mélasse mais il a son gore drinker. Il a le système nécessaire. Il n'y a pas trop de dégâts. Il bête un peu. Il a le backup mais on regarde ça au top. Forcément, on a pris cette T2. Le reset est bon. On essaie de, tu l'as dit, de revenir mentalement. En tout cas, on prend ce qu'on peut prendre et on revient dans cette game petit à petit pour les Mustard. Et attention à ne pas se tromper sur les calls maintenant côté Dingues. C'est là qu'on va voir si justement le shot caller, en tout cas les leaders, sont là et la réponse est bonne pour se remettre un petit peu dans le droit chemin parce que là, ils perdent la vision, tu l'as dit. Ils perdent un peu comme sur un échec qui est là. Pour l'instant, ils perdent en tout cas leur position préférentielle et pour l'instant, ça fait mal puisque Mustard, il peut push très facilement avec l'Anivien. On l'a vu, Benassé qui était là. Derrière, on a essayé de contre-push avec ce Willens. C'est pas mal ça. Ouais. On va peut-être y aller. La fleur qui a été complètement bloquée. La bonne temporisation. Est-ce qu'on peut enchaîner l'éruption solaire ? Ça ne fait qu'un slow sur Darly qui va connecter mais Darly qui ne va pas tomber du tout et les dégâts sont bons. La zone d'Anivien, va faire un kill. Aja qui va peut-être tomber avec le zoning très bon de la part de Jelink qui a de la distance avec justement Sassena. On est un petit peu en déroutissement. Est-ce qu'on a un mur de la tisseuse ? Oui, pour bloquer tout le monde. Ça sera fait sur Moutarde. Le stun est bon. Il voulait terminer le kill sur Pax. Ça ne sera pas possible. C'est un petit peu limitricraque ce qui se passe là-dessus, Amso. Ouais, ils ont réussi à retrouver un petit peu des failles chez Mustard mais tu vois que ça commence à être de plus en plus compliqué là en le scaling. Le scaling qui a été récupéré côté Mustard les petits kills le Nashor, le Drake tout ça ça leur a fait énormément de bien et ça leur a permis de souffler dans une game qui était complètement leur défaveur et ils étaient vraiment sous pression. Maintenant ils arrivent un petit peu plus à s'exprimer c'est eux qui entament les moves et Dint qui parvient quand même à trouver notamment ce catch sur la fleur mais ça c'est le genre de play inespéré sur lesquels normalement ils sont censés être complètement gagnants et tu vois que c'est quand même serré malgré ça les trois ultis de Xerath qui ont connecté les uns après les autres je pense que dans un 5v5 Mustard va être bien bien devant maintenant justement est-ce qu'ils ne peuvent pas attendre le setup de fight sur le Drake il va falloir avoir de la vision pour être sûr d'avoir l'initiation avec cette composition et surtout de mettre la Légion des Ombres qui peut tout lancer du côté d'Achat qui ne doit pas se faire délaître là-dessus sinon c'est un smite qui est perdu une possibilité d'âme finalement infernale qui serait gratos on doit face check on doit face check ici dans ces Dynx Darlik qui est en front line ici qui essaye de pressure un petit peu les Dynx avec son ulti simplement la menace de pouvoir l'utiliser sans l'utiliser on n'a pas de flash malgré tout s'il se prend un CC il peut se faire burst assez facilement l'ulti qui est lancé ici sur ce Xerath Andera qui prend du CC qui est très très mal positionné le wall est excellent mais la fleur est out du fight ce Drake ils ne peuvent plus y aller presque à chat peut-être sur un exploit non il le lâche la tête d'impuissance il y avait la vision il n'est pas du tout rentré dedans il y avait une Légion des Ombres là-dessus alors qu'on a vu la fleur complètement out du fight le zoning est bon un pack qui était de loin qui essaye d'empêcher la décarie des Mustard de s'exprimer dans ce fight et derrière c'est une âme infernale récupérée et pour l'instant peut-être c'est un catch sur le support c'est pas ce qu'on veut Entera Entera attention à chat maintenant peut-être non il a mis la pression la fleur n'est pas là je pense qu'ils ne veulent pas prendre un fight ils ne sont pas 5 on essaye quand même de mettre la pression aux adversaires au maximum on vient contester cette mitprio mais là simplement on va reset de côté d'un on a l'âme infernale donc on n'a pas besoin spécialement de tenter des moves ils ne peuvent pas aller nash ils sont en train de le ping directement avec un reset il n'y a pas de TP pour Wilens qui est sur le bot side le jungler n'est pas là du tout est-ce qu'il ne pourrait pas le faire c'est ballsy mais pourquoi pas et ça va vite on a une anivia aussi là-dessus on peut peut-être y aller ça peut le faire Darly qui a aussi son égypte solaire peut-être pour faire beaucoup de dégâts on le savait le mur de la tisseuse Isma qui doit absolument être au rendez-vous peut-être pour KS il a été repoussé stard quel move c'était en tout cas un petit peu ballsy il le savait que le jungler était sur le bot side plus le top laner sans TP et c'est un bon move on ne perd personne là-dessus ouais mais c'est quand même un gros relâchement de la part des dingues ils n'avaient pas de vision sur Snashor qui sont complètement ils l'ont ignoré mais complètement et derrière on vient exploiter cette faille ils se sont un petit peu trop relax après avoir pris cette âme infernale bon c'est un Nashor c'est plus un Nashor de type on empêche les adversaires on peut l'avoir plutôt qu'on peut en faire quelque chose c'est clair est-ce que tu peux outscale une âme infernale sur ce genre de champion je ne suis pas sûr c'est chaud clairement c'est chaud heureusement qu'ils n'en ont que deux infernaux et qu'ils n'ont pas concédé les premiers Drake qui auraient fait au moins 3 voire 4 parce que les deux premiers ne servent un peu à rien maintenant mais c'est vrai que c'est compliqué après plus la game dure pourquoi pas pour les Mustards on le voit ça va tenter Willens encore une fois en side les deux ultimes qui sont lâchés et Willens il va avoir du mal à s'en sortir il y a trop de CC il fait gagner du temps peut-être l'arrivée non le backup qui sera absolument pas là rien à prendre sur la main peut-être on essayait de pinguer le mid il snipe il se fait sniper c'est Anilia les walls sont très très bons l'ultime ici de la part de pack on n'arrive pas à trouver à connecter tous les shots et tout simplement on ne peut pas répondre à ce catch en top lane on n'a pas la pression nécessaire on n'avait pas la wave en mid qui permet d'ouvrir sur cette T3 Benacek il va empêcher les backs ouais regarde ça ça a marché sur un joueur puisque pour l'instant il est en train de permettre le push top avec le baron powerplay oh l'arrivée de Hacha qui était Hacha le stun le stun qui connect Anterra qui était très très bon sur ce move ici est-ce qu'on peut prendre plus le flash pour se repositionner Anterra qui est tout seul là-dessus Amso est-ce que c'est pas un petit peu délicat il va tomber et finalement le regroupement est-ce qu'on peut pas push mid avec ce Nashor on a une pression incroyable la wave qui va disparaître avec l'ultimate de Moutarde est-ce qu'on peut pas y aller attention on prend des risques assez énormes au mid avec ce flash obligé sur J-Link plus Anterra qui est tombé finalement on ne va pas aller plus loin le reset c'est compliqué parce qu'ils essaient d'annuler les backs pendant qu'en fait il y avait un push topside est-ce qu'on pourrait pas gratter un inhibiteur c'est vrai pour le prochain Elder Drake qui va proc et qui serait assez scandaleux évidemment à récupérer sachant qu'on veut provoquer des 5v5 mais il faut rentrer dedans en fait il faut pas attendre que pack snipe avec son ultime de distance c'est ça Darliq il doit trouver les engages assez rapidement on est vraiment passé dans un plan de jeu très méthodique un truc vraiment chaotique complet on croirait une solo queue sur cette fin de partie c'est très 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 aléatoire à tout moment tu sais pas qui peut prendre l'avantage mais je pense que ce malfit va commencer à être très très dangereux et Willens on le voit il veut mettre la pression en side mais il se fait punir à chaque fois il y a zéro réponse côté dingue parce qu'on peut pas trop s'avancer on a peur de ce wall d'Anivia qui peut punir très facilement on a cette Morgana qui peut mettre une cage ce Ikarim qui commence à avoir de l'angage et ils ont ils commencent à pouvoir faire parler de leur composition mais à chaque fois il faut faire attention à ce Xerath qui est un poke monstrueux 5-0-5 pack qui est une power spike très très énervée et cette âme infernale là c'est dur c'est très 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 compliqué ouais forcément ils peuvent voir venir ils peuvent essayer pourquoi pas de refaire le même plan de jeu devant le Drake il faudra absolument trouver un flank une initiative forte du côté Darlick des Mustard il faut faire attention on l'a vu tout à l'heure se faire un petit peu pick up pour l'instant il a sa TP c'est vrai qu'il aurait pu repush au top mettre la pression sur l'inhibiteur pourquoi pas là dessus mon cher Hamso alors on n'a pas le timing du Drake mais en tout cas mais en tout cas cette pression il faut y aller très très vite l'exécution on en a parlé achat qui peut arriver la plante explosive peut-être pour aller chercher plus mais c'est qu'en terrain on ne veut pas aller sur lui ouais les shields les shields présents sur les carries et on ne va pas pouvoir trouver une engage attention le triple stun ici qui est monstrueux le sniping de Xerathson la fleur peut-être très très loin je fais c'est catastrophique je pense qu'il gagne le fight là dessus ça a été fait par Pac peut-être le MVP Camille a énormément de dégâts qui a fait tomber l'oeuf Achat qui est en déroute là dessus et finalement on a tellement bien reverse cette initiation tu l'as dit triple stun et derrière on est allé chercher le burst et on a pu tranquillement rentrer dedans est-ce qu'on ne peut pas aller tout droit il y a deux joueurs qui hésitent ils veulent peut-être des push la mid lane c'est ce qui est en train d'être fait du côté de Benasset on gagne du temps on ne finira pas on ne pourra pas rush il est en train d'absorber toute la pression là c'est énorme ce qui a été fait c'est dommage on aurait vu ce replay il va aller jusqu'au bout Pac il va aller chercher ce kill tranquille 25 de Mejai c'est fait tu le sens sur les teamfights quand il y a des CC qui passent quand ils connectent ces spells c'est monstrueux ce triple stun into Awe into on a juste accueillir les kills facilement c'était vraiment très très bien exécuté Darlic qui n'aura pas réussi à trouver l'engage on était très très proche de la base chez les dingues il fallait peut-être attendre un timing où les dingues se sortent de leur base parce que Anivia et Xerath c'est un peu la même chose plus t'es proche de tes tours plus t'es safe au niveau des teamfights et là c'était vraiment très très extende et derrière la punition instantanée la distance de Chase est vraiment très très grande pour les dingues ils ont juste à les cuire comme des petites fleurs et maintenant on est sur eh bien un Drake un ancestral qui a été récupéré et ça ça va rajouter à la main c'est clairement les ticks qui vont piquer et ça va aller encore plus loin puisque là là dessus Pac il va mettre des bastos absolument partout et comment y aller parce qu'une fois qu'on a plus d'initiation on peut plus s'attendre des Fnatic Bush s'attendre des pièges les entourloupes mais on n'est pas du côté dingues on veut jouer par la lane on passe récupérer la prio en mid lane Williams mais qu'est-ce qu'il fait il est vraiment très extende mais attends il y va c'est Anivia qui va se faire sniper à distance par les carries adverses il va tomber il n'y a plus l'oeuf de distance l'Ancestral là-dessus Amso ça va retentir absolument partout Darlic regarde qui se fait atomiser et c'est un tank messieurs dames et derrière Williams qui rentre dedans qui temporise pendant ce temps-là jamais on a eu une ouverture pour aller chercher Pac qui n'a même pas fait de zonia sur son Xerath c'est peut-être une fin de game on a fait tomber trois joueurs les timers sont longs Amso et c'était incroyable trop de dégâts âme infernale Drake Ancestral on va prendre l'inhibiteur on va aller tout droit peut-être pour un 2-0 absolument insane et malgré un peu cette perte de macro qui fait qu'on a grid sur ce timing Nashor on va peut-être s'imposer Achat qui ne peut absolument rien faire il va exploser une nouvelle fois la fleur la pastos sa barre de vie qui devient rouge d'un coup oh là là oh là là ce Q-spell du Xerath qui lui a arraché son âme en plus de sa vie là c'était terminé quel game de leur part mais quelle frayeur ils nous ont infligé là en mid-game qu'est-ce qui s'est passé c'est clair il y a eu un petit moment de doute extrême j'ai l'impression il n'y a personne qui a osé dire on arrête le call les gars on le lâche derrière ils ont voulu aller jusqu'au bout ils se sont fait ils se sont empalés les uns après les autres dans le pit et derrière c'était le petit moment où on a senti qu'il y avait une possibilité de revenir tu l'as dit derrière on était désynchro on perdait finalement la possibilité de mettre la vision partout deep de réussir à être à l'initiative de ne pas se faire pick up c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est complètement perdu sur les calls et derrière on a mis du temps et finalement on s'est dit les gars attendez on a l'âme infernale on est en train de temporiser on attend que de toute façon ils initient on sait qu'on essaye de pre-shot un petit peu d'Arlick avec son malfit on attend achat et derrière on s'est dit les gars de toute façon on joue au tour de pack il meurt jamais il reste loin il détruit les barres HP au début on attend qu'Enterra mette un pure stun et derrière on y va et tu l'as dit on récupère des kills composition d'équipe vraiment très intéressante de leur part leur draft finalement le pick Senna c'est un gros point d'interrogation mais qui a été monstrueuse après je ne sais pas quel impact elle aurait eu cette Senna si leur league game avait été dans l'autre sens au final ouais puisque ça s'est joué tu l'as dit manque de luck au début puisqu'Achat était tout prêt de faire des kills il y a eu ses double TP bot aussi ça s'est joué à très peu de choses il y a des moments où on a un petit peu temporisé et malheureusement pour Achat ça ne passe pas on sait que sur ce pick et Karim il a besoin de snowball de se mettre en position de donner des kills à ses lane peut-être pourquoi pas de permettre à Dark League d'exister parce que ce renec était quand même assez huge et au bot la fleur on l'a vu en 1v1 il n'y avait rien à faire Senna on l'a vu faire un premier back scandaleux à 2-0 ensuite c'était terminé il pouvait rester seul il y a eu une très grosse activité dans le Terra qui est venue souvent en mid pour être sûr que Pax soit safe on a pris les prix au mid on savait qu'on avait les drakes bon bah les gars à part le grid sur le Nashor on en parlait c'est vrai qu'ils n'avaient même pas de plus ils avaient tout le temps des pinks juste en dessous de la mid lane dans tous les buissons et qu'on le voyait à chaque fois que Achat essayait de face check pour récupérer la vision bam tu te prends un stun Leona combo Thalia t'es à 20% HP t'es force édule t'es avec un black shield et tu donnes toute la pression tu donnes tout le contrôle de tous les dragons ça impacte directement la mid lane pendant ce temps là en top lane t'as un matchup complètement gratuit bah t'es dans une situation où le jungle adverse c'est un range t'es un melee t'as 3 losing lane voilà t'es bloqué tu peux rien faire et c'est horrible parce que Achat il peut pas vraiment agir ouais c'est ce moment où tu sens que toi tu connais ça en jungle quand t'as ce moment où t'as 3 lanes je peux rien faire tu avances tu fais check tout tu meurs facilement t'es vu absolument partout c'est vrai qu'à chaque fois il était vu en terrain prenait la vision sur les buffs à chaque fois pour être sûr et c'est vrai que derrière Pâques était facile et tout part de là c'est à dire qu'en fait on sentait qu'ils avaient peur de cette initiation t'en as parlé Darlic doit trouver une fenêtre très tôt parce que plus on temporise la fleur se faisait détruire on commençait à mettre des ultimates histoire de faire reculer tout le monde Achat il pouvait même pas sentir la possibilité d'aller contest les buffs puisqu'on était midlife voire même un tiers life pour certains persos Ah clairement je pense que si on bon si on prend si on prend cette draft on le redonne aux deux équipes et on rejoue la game 10 fois je pense que sur 10 fois elle se passe pas à chaque fois comme ça tu vois je pense que ce scénario il arrive une fois et le reste du temps je pense que le Ekarim il gagne en early mais on est tombé sur ce scénario où pas de chance force des choses manque un petit peu de réussite côté achat et derrière ils peuvent rien faire après la game elle s'est transformée en solo queue l'espace de 5-10 minutes après ce Nashor qui était trop et c'est marrant en fait de voir la dégringolade mentale de leur part pendant 5 minutes ils font n'importe quoi ils se font catch d'un côté ils tentent un move de l'autre et puis genre tu sens que ça se stabilise tu vois genre 5 minutes plus tard ils sont bon les gars on va voilà tu vois on va reset mental on va se reprendre on va faire les choses méthodiquement et là ils se sont réveillés ils ont réussi à réinstaurer un jeu très stable et derrière on punit on trouve des très bons combos Antera qui a été très très bon Antera c'est marrant parce que grosse Léonard à part le grid tu sais quand il va un peu trop loin trop tôt ouais des fois il va un peu trop loin t'as peur un peu et puis derrière il te fait un move de génie et tout c'est un peu tu sais jamais ce qu'il va se passer quel move il va te pondre c'est clair très 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 bonne game de la part des deux équipes honnêtement on a eu une très très bonne très très belle finale ouais alors petit regret qu'il n'y ait pas eu le 2-1 effectivement mais c'était pas loin Mustard pouvait revenir un petit peu en tout cas mon cher Eros la surprise elle est là quand même ce 2-0 on ne l'attendait pas côté des dingues même si justement ils nous ont montré qu'ils étaient bons à la fois hier c'est ce qui nous rassurait on se disait ils vont pouvoir jouer ce BO parce qu'ils ont aussi un petit peu géré les neuf FTO là ils nous ont montré des choses ils ont une grosse macro ils sont préparés c'est une équipe qu'il faudra surveiller et même s'ils ont des individualités moins fortes ils sont capables de se mettre en place alors Hamso l'a précisé dès qu'il y a des petites pertes de cohérence à des moments le rythme de croisière est cassé il faut se remindset mais globalement ils ont été capables de maîtriser d'avoir des plans de jeu d'essayer de contrecarrer les plans de jeu des Mustard aussi qui n'ont pas su jouer et ça ça les a perturbés par rapport à hier où ils étaient un peu trop faciles ouais c'est ça c'est que là on a vraiment senti que du côté des dingues on a réussi en plus du niveau de jeu individuel à jouer en équipe à trouver des points de jeu justement à plusieurs donc voilà c'était vraiment très intéressant de leur part on a failli revenir côté Mustard attention il y a des points de relâchement donc pour ces joueurs on doit faire attention lors de leur prochaine compétition on le sait c'est quasiment que des joueurs de division 2 de LFL des joueurs qui vont être amenés du coup à jouer en compétitif il faudra faire attention à ce genre de relâchement mais on peut d'ores et déjà les féliciter quand même pour avoir remporté cette One Cup on vous le rappelle une One Cup on est dans les phases finales et du coup les dingues remportent 5 ordinateurs chacun un de valeur de 1000 euros mais les Mustard ne sont pas totalement perdants puisqu'ils vont partir avec des super écrans d'une valeur de 200 euros chacun donc voilà de très très beaux lots qui sont offerts sur cette One Cup on va remercier du coup la FNAC et Millennium Equipment bien évidemment qui nous permettent d'organiser cette compétition et qui permettent du coup aux joueurs de repartir avec de tels lots c'est Noël quoi ouais c'est ça c'est Noël d'ailleurs en parlant de Noël il faut vous dire également que certains lots sont disponibles pour vous sur le chat si vous êtes intéressé pour recevoir un super du coup giveaway un giveaway avec un chapotimo un joli poro des masques de la One Cup mais également de super écouteurs de Millennium Equipment vous pouvez tout simplement taper un point d'exclamation giveaway dans le chat et à la fin du règle on fera un petit tirage au sort comme ça le gagnant repartira avec un lot contenant l'ensemble de ses produits donc voilà c'est Noël pas que pour les joueurs c'est également pour les spectateurs on espère en tout cas vous avez apprécié ça en tout cas pour nous c'était un plaisir d'avoir aussi évidemment Amso Fresh avec nous c'était on espère que t'as kiffé quand même ce BO des joueurs que tu connais un petit peu mais c'est vrai que bon après bah écoute c'était une très belle finale très agréable à Cast et puis de temps en temps ça m'a permis de revoir un petit peu et j'étais agréablement surpris parce que c'est un petit peu un bond dans le temps pour moi ça fait longtemps que j'avais pas vu une game niveau français et le niveau top français a vraiment énormément step up depuis la dernière fois où vraiment j'ai regardé de la compétition FR et là on a un niveau on a des équipes qui sont pas spécialement qui jouent pas spécialement depuis très longtemps ensemble qui arrivent à produire des plans de jeu très très solides une macro vraiment excellente et enfin juste de manière générale le jeu est très très propre et bah c'est très prometteur et je trouve que les joueurs sont très bons individuellement et t'arrives quand même à avoir ce genre de macro pour des équipes qui jouent pas depuis longtemps ensemble bah c'est vraiment impressionnant et du coup ça fait plaisir de voir qu'il y a eu un step up monumental en l'espace d'aussi peu de temps voilà c'était très ça m'a fait plaisir de commenter ça en votre compagnie donc oui merci Merci beaucoup à toi du coup d'avoir été là et bah on va se laisser pour une petite page de pause et on va revenir après on va pas vous quitter là dessus bien évidemment on va avoir des interviews à la fois des gagnants des Dumps mais également d'un joueur des Mustard pour savoir un petit peu comment c'était dans le vocal la fameuse remontée là on en était pas loin comment on sent pour les joueurs Ce coach sur Nachor aussi pour y croire Ouais c'est ça c'est qu'on va pouvoir avoir des petites infos demandez-leur demandez-leur comment ça sera en vocal demandez-leur comment c'était en vocal après ce Nachor ça va être intéressant en vrai de savoir comment les joueurs ont réagi est-ce que vraiment ils se sont dit bon allez on part en mode sur le cul de toute façon on est derrière ou est-ce qu'il y avait vraiment une chance derrière je pense qu'il y avait un petit silence le petit silence radio de 3 minutes en mode il n'y a plus personne qui dit rien et petit à petit ça se reprend clairement ça pourrait être ça ça va être assez amusant du coup on va partir sur une petite pause et on revient juste après en compagnie d'un autre invité très spécial que l'on verra après la pause soyez patient et on vous dit à tout de suite pour plus d'informations sur cette finale de la One Cup de notre liste